On attaque. Marahal 1 Donc on reprend Baruch Hashem Nétibotolam D'or Nétib Torah Nétib Torah il y a encore plusieurs chapitres Donc on est Maalat ou Madrega l'omde à Torah Iefsha l'effarèche maalatam ou Madregotam à Eliona Kacher atem à Torah Le fait d'étudier la Torah Dès qu'on étudie la Torah Maintenant je peux entendre ça maintenant On nous met dans une hauteur spirituelle pratiquement indescriptible Tellement que c'est grand Alors on ne se trompant pas très bien En quoi es-tu à Torah quelque chose de si grand ? En quoi c'est si grand ? J'étudie, je suis en train d'amagasiner du savoir Pourquoi c'est quelque chose de si grand ? Allez-y, qu'est-ce que vous dites-vous ? Parce que Ça me connecte directement avec la parole de Dieu Et la parole supérieure transcendante C'est un grand intérêt qui s'appelait Rabbi Shimon Amasuni D'accord ? Il était d'oreche tous les etim Quand je crois que chaque fois qu'il écrit et Ça vient rajouter quelque chose Quand il écrit et Ashamayim Ça vient rajouter les cieux supérieurs N'importe quoi Par exemple, je vais t'apprendre de et Toutes sortes de choses Aleftab Aleftab Et Et Ve'afta et Ishtacha Ça vient Rajouter Par exemple, tes enfants Je dis d'importe quoi C'est des ribouim Le et Rajoute Un élément caché dans le texte D'accord ? Bon Alors, ce qu'on dit Quand il est arrivé Il a dit On ne peut pas aimer autre chose que Dieu Donc ce Et Donc c'est bidon Donc tout ce que j'ai interprété jusqu'à maintenant Qui disait que Et Ça venait rajouter des choses C'est bidon Il a annulé Il a dit Tout le Batoral est fausse Vous comprenez ? Parce qu'il a dit Si dans un cas ça ne marche pas Si dans le et Ve'afta et HaShem elokekha Dans le et HaShem elokekha C'est pas possible de rajouter quoi que ce soit Donc comme c'est pas possible de rajouter quoi que ce soit Dans le et HaShem Tous les autres et C'est un signe que tous les autres et C'est du bidon D'accord ? Un boulot al-midim Ils lui ont dit C'est al-midim Ok ? Kol itim she darash ta Mati alehem Tous les et Que t'as dit Qu'est-ce qu'il va y avoir avec eux ? Qu'est-ce qu'il va y avoir avec eux ? Amalem il a dit Keshem she ki balti sra ala prisha Karikabel sra ala prisha De la même façon que j'ai reçu un sra Un mérite D'avoir interprété cette J'aurai aussi un mérite D'avoir renoncé à les interpréter Ce qui est le plus important C'est l'honnêteté Intellectuelle Si je vois que ça ne marche pas le système Puisque tu vois que quand t'arrives C'est plus C'est impossible Donc c'est que tout le système il est faux Alors maintenant De la même façon que j'ai un sra D'avoir interprété tous les etimes Pour me donner du sens J'ai un sra d'arrêter d'interpréter les etimes D'accord ? Donc il a arrêté Il a dit tout ça est nul Je nul Il a dit Karikabel sra J'aurai recevrai une récompense ala prisha Ah tu sais pas Rami Akiva il est venu Il a dit non 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 Ton système est excellent Et qu'est-ce qu'il a écrit Vafta Et Hachem elokera Tira Non c'est pas Hachem elokera Excuse-moi Il a la même Et Hachem elokera tira Tu craindras Dieu Il a dit on ne peut craindre que Dieu On a peur de personne d'autre que de Dieu D'accord ? Et Hachem elokera tira Les rabots T'amidés hachami Ça vient pour ajouter Les tanut raham Qu'on va choisir Mais quand t'amidés hacham Il faut les craindre Dis donc Ton système il est bon Et tout Et la coucheur que t'avais de dire La coucheur que t'avais de dire La coucheur que t'avais de dire Que la seule chose qu'on peut craindre C'est Dieu C'est vrai C'est vrai Mais non C'est pas la seule chose que tu peux craindre Il faut craindre de façon presque divine Les tanut raham Parce que celui qui porte la Torah C'est un grand amit raham Un vrai amit raham Il porte en lui Le Nora La dimension de Nora La dimension de Nora C'est la dimension de Torah C'est la dimension d'une dimension Qui est indicie Qui n'obéit pas aux lois de la nature Il porte la divinité Il porte l'éclat de la divinité Et donc il y a une mitzvah de craindre Un commandement de craindre Les tanut rahamim Comme un dérivé de la crainte de Dieu D'accord Il y en a qui pose la question Extraordinaire question Vous voyez qu'il s'est arrivé Rabbi Shimon il s'est arrêté Dans Où est-ce qu'il s'est arrêté Et HaShem Elokecha Tira Il a dit on ne peut pas On ne peut pas craindre autre chose que Dieu Mais il y a un autre passage qui utilise Et C'est Tu aimeras ton Dieu Là ça ne veut pas poser de problème De rajouter des choses Pourquoi la crainte de Dieu Ça lui paraissait impossible De rajouter quelque chose d'autre Mais l'amour qu'on a avec Dieu Pouvait être partagé avec quelque chose d'autre Tu comprends la question ? Là tu comprends la question ou pas ? Il y a écrit dans la Torah Tu craindras Il y a écrit dans la Torah Et HaShem Elokecha Tira Et HaShem Elokecha Tira Il y a écrit un autre passage Et HaShem Elokecha Ben Arta Et HaShem Elokecha Dans les deux il y a Et Tu vois que c'est sur quel Et il a trébuché Il a dit c'est impossible C'est que sur le Et de la crainte Sur le Et de l'amour Il n'a pas trouvé que c'était impossible Il pouvait oui interpréter Que le Et Tu aimeras ton Dieu Pouvait inclure d'autres choses Donc il pose la question Pourquoi par rapport à la crainte Ça lui paraissait impossible De rajouter autre chose que Dieu Alors que par rapport à l'amour Ça lui paraissait tout à fait concevable De rajouter autre chose que Dieu Il n'avait pas dit au début Hein ? C'est ce qu'il n'avait pas dit au début Il n'avait pas dit ça Non c'est moi qui m'ai dérompé au début C'est le Passouk Le seul Passouk c'est Tira Et Et HaShem Elokecha Tira C'est celui-là où il a dit impossible On ne peut pas rajouter quelque chose Par contre Il n'avait pas de problème de rajouter Ouais c'est pour ça Donc il n'avait pas de problème de rajouter Donc la question c'est Comment se met-il ? D'accord ? Vous prenez la question Bon Extraordinaire Il dit Ça nous apprend un grand principe On va raconter l'histoire très rapidement Pour Rabbi Joubi J'ai oublié votre prénom Excusez-moi Pour Rabbi Abraham Donc la question elle est comme ça Il y avait un Rabbi qui s'appelle Rabbi Shimon Asimoni Qui Un Moussimi pardon Rabbi Shimon on va lui dire Qui était d'oresh Ça veut dire qu'il interprétait Tous les etim Chez Yishvatora Et C'est par exemple il y a écrit Et c'est une proposition Qui vient rajouter quelque chose Donc Rabbi Shimon Il était interprété tous ces et Pour rajouter des choses Par exemple il y a écrit Je ne sais pas moi Il y a écrit Dans le chemin Israël Il y a un et Où est-ce qu'il y a un chemin ? Ok il y a plein de etim Je ne sais pas s'il y a écrit par exemple Tu aimeras ton frère Tu peux rajouter le goït qui fait les sept mitzvot par exemple C'est caché Le goït qui fait des mitzvot par exemple Il y a aussi une misère de l'aimé Ou le guerre On vient rajouter des choses dans le et D'accord ? Quand il est arrivé dans le passouk Tu craindras ton Dieu Là il s'est arrêté Il a dit c'est impossible de craindre autre chose que Dieu Donc il a dit que ce système il est bidon Ça n'existe pas On ne peut pas être d'orèche léitim On ne peut pas être d'orèche léitim Il a dit Ça ne sert à rien d'orèche léitim Ces Talmidim sont venus le voir Ils nous ont dit Rabbi Tu as passé des années Regardez Là au Baruch Hashem On sort un livre sur l'Alaqah Ça nous a passé 8 ans pour le faire Si on me disait Maintenant il faut que tu jettes Le livre à la poubelle Ça me rendrait fou Ça me rendrait fou Bah oui Lui il a dit Pas de problème Je jette tout à la poubelle Et sa mère a brûlé Sa mère ou sa femme on ne sait pas Donc Lui il a dit Non je jette tout à la poubelle Si ce n'est pas vrai C'est pas vrai Et comme je reçois un mérite D'avoir été d'orèche léitim Je reçois un mérite de me retirer Quand je vois que ce n'est pas vrai Grand mérite Grand sadique Viens Rabbi Akiva Il a dit Non 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 Tu peux rajouter C'est quoi Qu'est-ce que ça vient rajouter Qu'est-ce que le Hed vient rajouter L'étalmide Haramim Il y a une crainte de craindre Il y a une mitzvah De craindre l'étalmide Haramim Comme un dérivé de la crainte de Dieu La crainte d'étalmide Haramim Il y a dans les chivots Des certains rafs De Briskorou Quand les gens les voyaient Ils ont peur Ils ont peur Ils ont peur Le rabbi de Cox Quand l'étalmide Haramim Ils ont jeté par la fenêtre des fois Ils avaient trop peur de lui La crainte La crainte Bon je sais ce qu'on a dit C'est moi Les rabbis sont plus cool Cool, gentil Il y a moins de Ils ont plus baba Il y a moins de crainte Quoique Il y en a quand même Qui font Il impose Mais il faut être gentil Mais il faut imposer une crainte Bon Ça c'est l'atkan C'est l'agma Le mara Il avait une question très connue Il dit Pourquoi est-ce que Pourquoi rabbi Shimon Il s'est arrêté sur le passout Et Achebelokera Tira Par contre Ça ne lui a pas posé Le problème D'interpréter le Et De Ve'afta Et Achebelokera De l'amour Rajouter qu'il faut aimer Les talmud et Ramil Ce n'est pas un problème Pour Alors D'une morale Pourquoi Ve'tirut Che'elazou Ki'a mora Shaya Davka Elokut Parce que T'en vérité La crainte On ne doit avoir La vie peur que de Dieu Tout celui Qui a peur Du gouvernement Qui a peur De l'argent Qui a peur Des autres gens C'est quelque part Un réar de Avodazara Tout celui Qui donne une puissance Qui craint Autre chose que Dieu Quelque part C'est un Soupçon D'idolâtrie Y'a qu'un Dieu Akolyekhol Qui c'est que tu peux craindre Y'a qu'un Dieu Qui peut craindre Y'a qu'un Dieu Que c'est le Rabbeinu Barga Il dit que Plus quelqu'un L'intelligence Est proportionnelle A la capacité De s'arracher De l'évidence Il donne cet exemple Extraordinaire Il dit Si quelqu'un Vous frappe avec un bâton L'idiot total Qui c'est qui le frappe Le bâton Celui qui est un peu plus évolué Il croit que c'est le policier Alors tu dis en Algérie Il frappe là Il croit que c'est le policier Mais celui qui comprend un peu Il réfléchit Qu'il n'est pas juste Un peu plus évolué Il dit Mais attendez Le policier Il fait qu'il suit l'ordre C'est qui l'ordre du capitaine Et celui qui fait l'ordre du capitaine C'est lui-même Il fait l'ordre du général Le général Il remonte jusqu'au roi Et celui qui est vraiment Il remonte tout à Dieu Tout vient de Dieu Donc il n'y a pas à voir Craindre Quoi que ce soit d'autre C'est extraordinaire Ce qui dit Le Rabbeinu Barga Il dit que Plus la chose est rouchie Plus elle est fausse C'est l'envers D'une date de balabatine Les gens ils te disent Parce que je vois C'est ça la vérité Tout ce que tu vois Le plus évident C'est toujours le plus faux Toujours le plus faux Et donc Et donc il dit ici Que La seule chose Qu'on peut craindre dans la vie C'est que Dieu Que Dieu Il n'y a que lui Qui peut le faire bien ou mal Il n'y a personne d'autre Qui a un pouvoir Personne d'autre a un pouvoir Si c'était que Dieu Il y avait un mérin Ouais Il y avait un qui l'avait maudit Le dernier rolo Si c'était pas un chèvre Qui l'aurait dit Il n'en a pas fait Exactement Oh Oui mais après C'est bon En mourant Il a dit à la Shlomo De tuer ce bonhomme Très bien Mais Oh Donc il dit La crainte Elle est liée simplement à Dieu Et c'est ça Et c'est ça l'essence même De la divinité C'est que la divinité Est séparée Et qu'elle ne se partage pas Et que tout Subit L'influence de Dieu D'aimer Dieu Et d'aimer les créatures Et d'aimer les chachamim Ça ne lui posait pas une question Parce que l'amour est oui partageable Tu peux oui partager l'amour Dites ça à votre femme Elle va pas être d'accord Mais en vérité L'amour c'est partageable On peut aimer sa femme On peut aimer ses enfants On peut aimer ses parents Et celui qui rentre dans une C'est pas le même amour Et celui qui rentre dans une sorte De concurrence de saint C'est malade Maladique Il faut lui dire aucun rapport L'amour est indivisible Oui Elle est indivisible Elle est infinie Elle peut se multiplier à l'infini En d'autres termes L'amour que tu donnes à ta mère C'est pas un danger Pour l'amour que tu donnes à ta femme Et l'amour que tu donnes à tes enfants C'est pas un danger Pour l'amour que tu donnes à ta mère Et à ton père Et c'est exact Donc il n'y a pas de tahana comme ça C'est clair Donc celui qui commence à faire des histoires là-dedans C'est qu'il est malade Oui mais il est malade C'est maladif Quelqu'un qui connait la vérité L'amour ça ne s'épuise pas C'est indivisible L'amour que je donne à X C'est enlèveré à Y Donc l'amour que je donne à l'or à Camille C'est enlèveré à l'amour de Dieu Mais si tu crains autre chose que Dieu La crainte par contre elle est totale Où tu crains, où tu ne crains pas Comment tu peux craindre quelqu'un d'autre C'est qu'il n'est pas tout puissant C'est ça qui lui pose des problèmes Il dit on ne peut pas partager la crainte On peut partager l'amour L'amour ça se partage Je ne veux pas la crainte C'est ça la question D'accord Parce que là il précise encore plus Il dit dès que tu crains autre chose que Dieu C'est comme si tu mettais cette autre chose Dans la puissance divine Tu lui donnes une puissance autonome Qui c'est que tu crains ? Que celui qui a le pouvoir de décision Mais si quelqu'un n'a absolument aucun pouvoir de décision Par même un secrétaire Imagine tu vois le secrétaire du roi Pourquoi tu crains le secrétaire du roi ? Que parce qu'il peut ou influencer le roi Ou parce qu'il peut prendre la décision de lui Et peut-être tu lui as donné une marque de manœuvre Mais si tu sais que le secrétaire Il n'a pas le droit de parler au roi Et qu'en plus il n'a aucune marge de manœuvre Tout vient du roi Tu ne vas pas craindre le secrétaire Quand on craint ses parents par exemple L'autorité du père ou son père C'est une crainte qui peut être légitime Ouais on va voir justement la réponse Mais on est dans la question là On est dans la question Après Rabbi Akiva il est venu Il dit oui tu peux oui interpréter De craindre les khachamim On va influencer le père Ou la mère C'est sûr Mais dans la question qu'avait Rabbi Shimon C'est que c'était impossible Ça c'est la question On essaye de comprendre la question qu'il avait Rabbi Akiva il va répondre Et il faut maintenant comprendre la réponse Qu'on peut écrire les khachamim Mais la question de Rabbi Shimon C'était qu'on peut rien écrire autre que de Dieu Dans la crainte C'est impossible C'est qu'ils sont capables d'accorder les khachamim Mais qui n'est pas un shitouf Shitouf ça veut dire comment on traduit en français Un partenariat C'est pas qu'il y a Dieu et les khachamim Si le khacham se pose comme une puissance indépendante de Dieu Qu'il faut respecter C'est rien de hors d'azard Le khacham n'est pas dans une posture de shitouf Il est dans une posture de quoi ? Qu'il est au contraire la révélation de la crainte de Dieu Il est complètement battu tel par rapport à Dieu Si tu crains le khacham Ce n'est qu'une expression de la lumière divine C'est pareil pour le Père C'est-à-dire que c'est ça Dans l'éducation C'est ne pas se poser comme une force chair Ou une force indépendante de Dieu Toute la raison pour lequel C'est pour ça que le Rama Il dit Il n'y a pas de mitzvah De qui vous avez Pour un Père Kédoni Bon le Rama il n'est pas posé comme ça Mais le Rama il dit Et je comprends le Rama Beaucoup mieux maintenant Il dit que toute la notion De kavod que tu as donné à ton père C'est que par rapport à la Torah S'il n'est qu'il est ridonné Tu n'as plus de kavod Comme ça il est posé avec le Rama On n'en est pas passé comme ça Les Swaradim ne sont pas passés comme ça Ce qu'ils disent Quand même Il t'a donné la vie Ce n'est pas que une question de Torah Il t'a donné la vie Donc tu dois avoir un kavod Même s'il est complètement Afroi le peuple papa Pourtant qu'un Swaradim Il ne veut jamais s'en sortir Il ne veut jamais dire Moi je ne fais pas trop du Kibu Dabaim Il peut s'en sortir Il peut dire Mon père ne veut pas les vise Je ne veux rien Mais en tous les cas Que ce soit le khacham Ou que ce soit Que ce soit le khacham Ou que ce soit le père Toute la notion de crainte Qu'on doit avoir par rapport à son père Du crainte qu'on a par rapport au khacham Ça ne peut pas être une crainte indépendante Si tu as peur de lui Parce qu'il peut te priver d'argent Ou de donner des coûts Ça sort Ça sort Même si c'est un khacham La seule crainte que tu dois avoir de lui C'est une crainte qui est liée Au fait qu'il représente la Torah Qui représente la Kdusha Qui représente la lumière divine sur terre De Dieu Ça va être lié à Dieu C'est ce que dit le grand Khidouj de Rabbi Akiva Il dit Regardez ce qu'il y a de la phrase du Mahal La crainte des singes Est complémentaire de la crainte de Dieu Il n'y a pas ici Dieu préserve Aucun partenariat Chitouf Ça veut dire Association Pour ça, il faut dire au Louba Qu'il fasse un peu attention La notion du Rabbi Elle ne peut pas être à côté de Dieu Le Rabbi doit être là Comme simplement quelqu'un qui démontre Qui renvoie tout à la crainte de Dieu Comme un Kelly pour amener la crainte de Dieu Mais Il revient sur cette idée de Mahal C'est intéressant Quel rapport ? Il dit pourquoi il faut craindre Dieu Parce qu'il est séparé de tout En quoi le fait qu'il soit séparé de tout Ça impose une crainte Et il dit On ne peut pas avoir peur de quelque chose qui est lié On ne peut pas avoir vraiment Avoir de la crainte Que quelque chose qui est séparé Mais à col Et qui n'a aucun rapport avec personne Avec son prochain Ça veut dire quoi ça ? Vous avez bien compris l'idée ? On croit la notion de crainte Est liée à la notion de séparation De Nivdal C'est différent Différent Et alors ? C'est différent Bon, naturellement C'est quelqu'un qui est attaché à l'autre Il y a moins de deux Il y a un Et quelqu'un qui est complètement séparé Et avec une aura particulière C'est ça ? Bon, mais là Ça c'est l'effet Qui est la cause Pourquoi une chose séparée ? Puis il dit que la seule chose qui peut aspirer véritablement à la crainte C'est ce qui est séparé Ce qui n'est pas séparé a pas de crainte Il ne faut pas intervenir sur ce qui est séparé Alors d'après vous, il faudrait craindre les microbes Oui, je crois jamais Il faudrait craindre des extraterrestres Que je dois en rapport avec eux Donc il lui dit non Je crois qu'il veut dire par là Que toute chose qui est liée à moi Qui est liée dans ce système Qui a une identité avec moi Que la crainte C'est la La crainte C'est la confrontation Avec ce qui est Effectivement ce que vous avez Ni radicalement autre Ce qui n'a aucun rapport avec moi Tout ce qui n'a aucun rapport avec moi Je peux l'apprivoiser Je peux le rendre Et donc c'est une question de quantité après Je n'ai pas peur Je peux me battre Oui, parce qu'il y a une chaillacoute Mais toute chose qui n'a aucun rapport Comme Dieu Qui est absolument séparé Donc le seul rapport qu'on parle avec moi C'est la crainte La crainte est liée à la séparation Si il n'y a pas de séparation Il y a identité Dans l'identité, il n'y a pas de crainte Ça c'est un peu comme banaliser les choses Quand on voit les choses tous les jours Quand on voit les choses tous les jours Au premier jour C'est très important Au deuxième, au troisième jour C'est un peu C'est une partie de la vie Ordinaire Oui, alors on va dire qu'on va voir C'est un peu comme ça Il doit y avoir cette qualité de C'est pareil Par le fait qu'il participe À l'élaboration de la Torah par ces sepharotes Par le fait qu'il construit un système de pensée Torahique Par sa réflexion Il crée quelque chose qui est absolument nouveau Et qui est séparé du monde Et qui va éclairer du monde par là-haut Et c'est ça qui t'as fait la crainte Donc il s'est dit c'est pas sur ça C'est-à-dire que la crainte On n'a pas à mettre à l'arabe C'est pas parce qu'ils ont un atoge Ou parce qu'ils sont rarabins d'Israël On s'en fiche Ça c'est social Parce qu'ils sont capables De créer des concepts séparés Ils sont capables de créer une Torah Qui est séparée C'est ça qu'il y a la crainte C'est la séparation qu'il y a la crainte Donc il faut réfléchir à cette idée Une idée très profonde La notion de crainte liée à la notion de séparation C'est une idée très très profonde D'accord ? D'accord ? C'est ça c'est compliqué Parce qu'il te dit Chal le shalom pas de chitouf Il te dit Chal le shalom pas de chitouf Si on prend l'exemple de Moshé Rabbeinu Quand il est descendu Ouais Troisième fois avec Kara Ammanad Kara Ammanad Il m'en avait peur de lui Pourquoi ? Important Il était sociable lui encore Avoir Mais à ce moment là Il était de Zekoula Gachem Donc on revient très vite Pour nous faire un résumé Il y avait un grand rave Qui interprétait tous les etes de la Torah Quels etes ? Etes c'est un etes Aleftav En français je ne sais pas comment est-ce qu'on vous dirait Tu aimeras Un article C'est un article C'est un article indéfini Mais on ne l'utilise pas en français Ça n'existe pas Par exemple il y a écrit Etes c'est un don Oui je sais que tu n'as écrit Ouais Par exemple par exemple ça Alors justement il y a un problème Tout ces etes il rajoutait des choses Par exemple Tu aimeras ton frère De ce ete il rajoutait les guerres Qu'un frère aussi Un converti Ou bien il rajoutait Une inclusion Le ete inclué Tout d'un coup il est arrivé au pasuk Ete Hachem et le kekha tira Il a dit on ne peut pas créer d'autres choses Il a dit tout mon système est évident Il a jeté tous les etes à la poubelle Tout cette Torah Cet ami du Nord dit Mais tout ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as fait Il a dit comme j'ai eu reçu un mérite D'interpréter Je reçois un mérite aussi De l'abandonner si ce n'est pas vrai Rami n'abandonne pas ce que tu avais Tout est vrai Qui c'est qu'on doit rajouter L'étal minera Tu dois craindre l'étal minera Le ete Hachem et le kekha tira Ça veut rajouter qui ? L'étal minera D'accord ? Alors le maurin Il commence à discuter une question Comment ça se fait que la question N'a été que pour la crainte Pourquoi L'amour par contre Ça ne faisait pas de problème L'amour Tu pouvais rajouter autre chose Que tu peux aimer Autre chose que Dieu Ce n'est pas un problème Non Craindre autre chose que Dieu C'est impossible à ses yeux Parce que la crainte C'est une question de chitou Tu ne peux Il n'y a que quelque chose Qui a absolument séparé Tu peux le craindre C'est la grande idée Quelque chose qui est séparé Tu peux le craindre Quelque chose qui est impliqué Par contre l'amour Elle se partage L'amour tu peux partager Il n'y a pas de concours dans l'amour T'aimes ta femme Ça ne veut pas dire Que t'aimes moins tes enfants T'aimes tes enfants T'aimes moins tes deux rabbins Ça n'a aucun rapport L'amour n'est pas Alors que la crainte Dès que tu mets quelque chose d'autre C'est qu'il est moins créé Si il y a deux personnes La crainte Ils sont chacun moins Par définition Parce que la crainte de l'autre Vient à manger la crainte de l'Arest La notion de crainte Elle doit être absolue Elle doit être humble Bon Rabbi Akiva y répond Chachamim On va dire quoi c'est On dit que les chachamim Ils ont justement ce pouvoir De se séparer Ce n'est pas un chitou C'est pas qu'un Dieu Et les chachamim C'est que les chachamim Eux-mêmes s'inscrivent Dans la séparation de Dieu Par le serrel Par l'esprit Et donc ils deviennent On les craint Non pas en tant qu'homme Ni en tant que fonction Mais en tant que dépositaire La séparation La séparation étant La notion même de la crainte Hein ? On voit ce qu'on a dit Vous voulez dire quelque chose ? Oui Le brachat qui a donné Rabbi Al-Khanam Avant son décide Oui Rabbi Al-Khanam Ben-Zakai Oui Il m'a rachamim Il m'a rachamadam Quelque chose Comment se veut dire Alors Fait comparer L'amour à l'âtre d'Hashem Par rapport à ce qu'on a La peur de l'homme Non mais là il parlait d'autre chose Il disait parce que La peur de l'homme Tu le vois C'est que Dieu Il veut les combattre L'abstraction de Dieu Parce qu'il y a des gens En public Ils ne crieront jamais Sur leur femme Ils ont honte des publics Ils ne feront pas honte A leur femme Ils sont tous seuls Ils y vont Mais c'est la salaire La colère Comment ça se fait Donc ils n'ont pas Pourtant tu es autant là devant Pour toi tu crains plus Des hommes que Dieu C'est ça qu'il voulait dire Il voulait dire Tu crois toi A le va Qu'on arrive à un comportement Qu'on ait au moins La conscience que Dieu nous aura Comme un homme nous regarde A le va C'es un homme Divert Et là il va plus loin, il dit maintenant un homme qui n'aurait pas la crainte des vrais Tamim, ça prouve qu'il n'a pas la crainte de Dieu, parce que s'il a la crainte de Dieu, quand elle est visible, quand cette dimension de séparation est visible dans un homme, ce qui éveille la crainte chez un homme c'est le fait qu'il soit séparé. Qu'il est capable de ne pas obéir aux principes du monde, qu'il est séparé, aussi dans son esprit que dans son comportement. Il n'est pas normal, il n'est pas, si le Tamimitra Kham se conduit comme n'importe quel homme, il n'est pas séparé, il s'énerve quand on l'énerve, il est près de ses sous comme n'importe qui, il est orgueil, bon à l'émission on doit le Kavod, Kavod oui parce qu'il y a la Torah, mais le Kham non, le Kham non, non il n'est pas séparé, c'est pas un homme séparé. Bon, il n'y a pas d'autre mot séparé que Nivedam, il faudrait dire, il n'est pas hors champ, un Tamimitra Kham il doit être hors champ, il ne doit pas se conduire comme la nature devrait se conduire. C'est ça qui fait la grandeur d'un Tamimitra Kham, c'est pas monsieur tout le monde, il obéit, il a dépassé, il est particulier, pourquoi il est particulier ? Parce qu'il est arrivé à se calquer, son énergie vitale à Dieu plus au monde. Il gravite autour de la parole divine, il ne gravite pas autour de l'apesantin, il n'est pas victime des lois du monde, il est victime, il est complètement avec Dieu, donc il est séparé. Moi j'avais vu par Afraïki, ça m'avait beaucoup impressionné, j'étais arrivé, j'avais 16, 17 ans, je suis arrivé à Eschima, d'Extéma, et je le vois comme ça, un fou, un gros comme ça qui arrive, c'est un fratien, un breslau, moi j'aime beaucoup les breslau, il commence à pousser comme ça, il lui dit, hé, il faut étudier le côté morad, il faut lui donner une claque, il va lui donner une claque, un vieux rêveux, il lui dit, tu as raison, c'est bien, mais il faut dire, mourrez, mourrez, c'est bien, il réagit, n'importe quel homme, non, il réagit, n'importe quel homme, non, il dit, qu'est-ce que tu as, j'ai parlé au Mishnah, moi j'ai étudié le chasse, j'ai 100 fois, comment t'as la chutzpah de me parler, tais-toi, va, 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 t'en t'es réglé, non, prenez-leur, assassinez le Misadoraita, qu'est-ce que celui-là, pour qu'il se voit, comment tu peux, parler, devant ta mère, il n'avait plus d'égout, ça, c'est un homme séparé, pour moi, ça me donnait la crainte, un homme, qui est capable d'être séparé comme ça, ça boucle, c'est un salut, ou bien qu'à un moment, tout va mal, on voit les arbres encore, il y a le feu, comment tu dis, ah, c'est fini, tu pousses les bras pour te sauter, ou tu gagnes, tu dis, non, avant tout, les femmes, les vieillards, les enfants, c'est-à-dire, tu gagnes, tu gagnes, t'es séparé, tu ne réagis pas sur la nature, des poulets qui mettent le feu dans le poulailler, vous allez voir, ils ne vont pas danser, ils vont tous pousser n'importe qui, bon, putain, mais c'est des animaux, il pourrait y être transcendant, transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne s'articule pas autour de la nature, ah, ça, oh là là, ça, ça fait peur, tu vois, comme ça, t'as peur, t'as peur, il est séparé, il est transcendant, il est initié, il est hors, hors champ, il n'a plus de rapport avec l'animalité avec toi, avec la nature normale des choses, là, tu dois craindre, pas simplement au Mechabeb, tu dois craindre, d'accord ? Oh, et il dit, et celui qui n'a pas cette crainte du Tamir Chacham, c'est qu'en vérité, il n'a aucune crainte de Dieu, parce qu'en vérité, il n'a aucune sensibilité à ce qui est séparé, il ne vit que dans le monde, lui, qu'est-ce qu'il a peur, c'est celui qui a la matraque, là, il a peur, il a peur de celui du roi, du prince, celui qui a la force, l'argent, il est dans le monde, donc lui, c'est un animal, le chien aussi, il a peur de la matraque, vous comprenez ? C'est très simple, donc il y a ceux qui ont peur de la matraque, il y a ceux qui ont peur de la espèce séparée, c'est là où tu peux voir si quelqu'un a une crainte de Dieu ou pas, de quoi t'as peur ? Qu'est-ce qu'il apprécie de plus ? Celui qui a la puissance ou celui qui a la séparée ? D'accord ? Oh, on est arrivé au temps, très bien, alors demain on continue, si Dieu veut, très important cette idée-là, très très importante, si Dieu veut, demain on continue.